Bonjour, dans cette vidéo, je vais partager avec vous une clé pour éviter la route de la mauvaise santé et du surpoids. Avant d'aller plus loin, cliquez sur s'abonner de ma chaîne YouTube pour recevoir plus de conseils et astuces de ma part en exclusivité. Et bien sûr, n'oubliez pas la cloche. Pour certains, il est très précieux. Et pour d'autres, c'est une perte de temps. Alors qu'en est-il du rôle du sommeil dans notre vie ? Joue-t-il réellement sur notre humeur, notre santé ou nos performances ? Que vous soyez pour ou contre, il est de toute façon vital à notre survie et nous passons environ 30% de notre vie à dormir. Si vous souffrez de somnolence, si vous êtes fatigué au réveil et si vous éprouvez des difficultés pour vous endormir, s'il vous est difficile de rester concentré en journée, si vous souffrez de troubles de la mémoire, alors vous faites probablement partie de presque 50% des Français qui ont des troubles du sommeil. En effet, la vie moderne avec l'augmentation du stress, l'allongement des temps de trajet domicile-travail, l'équipement des foyers en écran divers ont participé à la diminution du temps de sommeil. Et de plus, ce temps de sommeil est de moins bonne qualité. Mais quels risques sur la santé, me direz-vous ? Eh bien, le problème du manque de sommeil, c'est qu'à moyen-long terme, il y a de nombreux effets négatifs sur la santé. Il peut déclencher ou amplifier l'hypertension, ainsi que des maladies cardiovasculaires, du diabète, des troubles de l'attention, des troubles de la mémoire, des difficultés de concentration et d'apprentissage, des troubles de l'humeur, comme l'irritabilité ou la dépression, et du stress également. De plus, la fatigue perturbe la régulation hormonale, notamment la leptine et la sérotonine, qui jouent un rôle dans la régulation de l'appétit. Cela explique notamment la tendance à grignoter lorsque nous sommes fatigués. Le corps essaie de compenser le manque d'énergie par une consommation de sucre. Ces effets jouent ainsi un rôle dans le surpoids et l'obésité. Clairement, vous n'avez rien à gagner à manquer de sommeil. Alors vous allez me dire, oui, moi j'aimerais dormir, ou j'ai beaucoup dormi, mais le matin je reste des heures dans le brouillard, je suis complètement fatigué. Encore une fois, bien comprendre le fonctionnement de votre corps est nécessaire pour mieux le respecter. D'accord ? Mais comment ça marche ? Le sommeil est fragmenté en plusieurs cycles d'environ 90 minutes et une nuit de repos compte 4 à 6 cycles. Il existe 4 stades par cycle. Le premier stade est celui du demi-sommeil ou de l'endormissement. Le rythme cardiaque diminue et la respiration ralentit. Ensuite, le deuxième stade est celui du sommeil lent-léger. La circulation sanguine et la digestion se stabilisent. C'est un moment où nous sommes sensibles au moindre bruit. Après, nous avons le stade numéro 3. C'est celui du sommeil lent-profond. Nous rêvons, mais nous n'avons aucun souvenir de nos rêves. L'organisme redistribue l'énergie. Et enfin, le quatrième et dernier stade est celui du sommeil paradoxal. Les signes sont à la fois ceux d'un sommeil profond et d'éveil. L'activité cardiaque est élevée et la respiration irrégulière. L'éveil optimal qui permet d'être le plus en forme pour la journée se situe donc à la fin du quatrième stade d'un cycle. Car l'éveil du cerveau correspond au tonus musculaire. Pour améliorer votre forme et votre vitalité, je vous conseille de calculer votre heure de coucher idéale en fonction de votre heure de réveil. Si vous vous levez à 7h et que vous rajoutez 6 cycles de 90 minutes, cela vous donne une heure de coucher aux environs de 22h. Vous savez, le rôle du sommeil est primordial pour une bonne santé de manière générale. Le temps de repos permet au corps de se concentrer sur l'entretien du cerveau, la stimulation du système immunitaire, la récupération physique, la sécrétion et la régulation hormonale et la récupération psychique. Donc vous avez un intérêt crucial à retrouver un sommeil de qualité. Donc par ce biais, retrouvez vitalité, performance et bien-être. Voici quelques astuces à mettre en application immédiatement. Première astuce, c'est une évidence mais le faites-vous. Il faut vous coucher et se lever à des heures régulières. Deuxième astuce, dormez dans une pièce complètement noire. Troisième astuce, supprimez les écrans au minimum une heure avant le coucher. Prenez plutôt un livre par exemple. Quatrième astuce, évitez la consommation d'excitants comme le café ou une boisson énergisante après 16-17 heures. Cinquième astuce, coupez impérativement le téléphone portable pendant la nuit. Facebook, texto ou appel, on s'en fout car vous dormez. Sixième astuce, pratiquez régulièrement une activité comme la méditation, le yoga ou toute autre activité du même genre afin de vous aider à limiter le stress et l'excitation. Mettez ces astuces en action dès aujourd'hui. Et marquez-moi dans les commentaires si vous êtes passé à l'action. Je serai ravi d'apprendre que vous avez retrouvé le sommeil grâce à mes conseils. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pour me remercier, likez, commentez, partagez cette vidéo. Cela peut aider un proche à passer à l'action dès aujourd'hui et changer sa vie. Pour aller plus loin, n'oubliez pas de télécharger et de profiter de mon livret offert comment reprendre le contrôle de son hygiène de vie. Pour cela, c'est extrêmement simple. Cliquez sur le lien présent dans la description de cette vidéo. Vous aurez redirigé sur une autre page où vous rentrez prénom et mail. Et moi, je vous envoie tout ça dans votre boîte mail. Je vous dis à très bientôt en pleine forme. Et surtout, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501